Troisième lettre de Jean Moi, l'Ancien, j'écris à Gaius, cet ami très cher que j'aime vraiment. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne, je souhaite que ta santé soit aussi bonne. J'ai été très heureux quand des frères sont arrivés. En effet, ils ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi. Oui, tu vis dans la vérité. Ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Ami très cher, tu prends soin des chrétiens et pourtant ce sont des étrangers. Quand tu fais cela, tu agis comme un croyant. Devant la communauté, ils ont rendu témoignage à ton amour. Aide-les dans leur voyage d'une façon qui plaise à Dieu. En effet, c'est pour le nom du Christ qu'ils ont pris la route et ils n'ont rien demandé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors nous, nous devons aider ses frères et ses sœurs pour travailler avec eux au service de la vérité. J'ai écrit une petite lettre à la communauté mais dit au trèfle, qui aime passer devant les autres n'accepte pas notre autorité. C'est pourquoi, quand je viendrai, je parlerai de ce qu'il fait, de tout le mal qu'il dit contre nous. Et cela ne lui suffit pas. Il refuse de recevoir les autres chrétiens. Et quand certains veulent les recevoir, ils les empêchent de le faire et ils les chassent de la communauté. Amis très chers, n'imite pas ce qui est mal, mais imite ce qui est bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui fait le mal ne connaît pas Dieu. Tout le monde rend un bon témoignage à Démétrius. La vérité elle-même parle pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas le faire avec une plume et de l'encre. J'espère te revoir bientôt et nous parlerons face à face. Que la paix soit avec toi. Les amis d'ici te saluent. Salut aussi les amis de là-bas, chacun en particulier.